Allo tout le monde, c'est Nathalie et bienvenue à notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie tous les vendredis à midi et demi et aujourd'hui on va parler de crème solaire ou plutôt de protection solaire et j'ai une question à vous demander. Premièrement, est-ce que tu en mets? Deuxièmement, est-ce que tu penses que c'est préférable avec les filtres chimiques ou avec les filtres plus minérales? Est-ce que tu penses que c'est mieux en crème ou en vaporisateur? Donc c'est tout ça dont on va parler aujourd'hui. Je suis Nathalie Rousseau, experte Transformation santé et la semaine dernière j'étais à la mer, bien à la mer, il faut dire vite, on ne peut pas aller aux États-Unis, donc j'étais à la mer canadienne, c'est-à-dire à Sandbanks. Et donc on passe nos journées dehors, on passe nos journées au soleil, on passe nos journées sur l'eau et donc on a plus d'accès, on est plus finalement au soleil et ça demande une plus grande protection. Alors je voudrais savoir, vous autres, est-ce que vous vous crémez? Est-ce que vous portez attention? Est-ce que vous vous protégez avec un écran solaire? Et est-ce que vous êtes sujet au coup de soleil? Allô Marie-Pierre? Je vous jage de tout ça parce que j'ai lu une étude qu'on disait que, c'est sûr qu'il faut que vous sachiez que la peau, notre peau, c'est notre plus gros organe. C'est le plus grand organe du corps humain, on a tendance à l'oublier, on pense au cœur, au poumon, tout ça, mais la peau c'est notre plus grand organe qui fait dans le fond une protection entre le monde extérieur, les microbes, tout ça, et le monde intérieur. Et aussi, c'est que c'est beau d'aller au soleil, c'est bon pour, on le sait, d'avoir notre sécrétion de vitamine D, etc. Par contre, aller à l'extérieur, ça augmente nos risques de coups de soleil et les coups de soleil augmentent nos risques du cancer de la peau. Et on dit que, c'est ça, les coups de soleil développent le cancer de la peau et le mélanome, c'est la version la pire au niveau des coups de soleil, dans le fond. C'est la version dangereuse au niveau du cancer de la peau et on dit que, depuis 1970, les mélanomes ont augmenté de 1,6 % par année. Donc, the deadliest form of skin cancer, la version la plus dangereuse du cancer de la peau, c'est le mélanome et ça a augmenté de 1,6 % par année depuis 1970. Et on dit que, recurrent sunburn increase cancer risk. Donc, le fait d'avoir des coups de soleil récurrents, ça augmente tes risques de cancer de la peau. Et moi, je me sens visée par ça, parce que, tu sais, moi j'ai un petit impal de blonde et quand j'étais jeune, j'ai poigné des coups de soleil. Nombre de fois que j'ai plumé sur le nez, que j'ai plumé ses épaules, que j'ai même plumé ses oreilles. Et, imagine-toi, j'ai été, je ne sais pas combien d'années, sauveteur. Et donc, sauveteur, puis ce n'était pas en mode comme aujourd'hui qu'ils ont les parasols, puis qu'ils ont tous les kits. Moi, c'était sauveteur, puis tu étais au plein soleil. Donc, on a des protections à faire et ça vaut la peine, dans le fond, pour diminuer nos risques à ce niveau-là. Oui, pour les coups de soleil, mais là, je suis allergique à plusieurs crèmes, donc je n'en porte plus, c'est ça. Donc, il y a l'idée de, comment on dit, si on veut avoir assez de soleil pour protéger notre, pour former notre vitamine D, il faut quand même aller au soleil. Parce qu'il y a des gens, eux-mêmes, qui habitent en Californie, qui portent le chapeau, puis qui ont les lunettes soleil, puis qui ont les vêtements, puis finalement, ils n'ont aucun rayon UV qui arrive. Puis là, ce n'est pas ça qu'on veut non plus, parce que là, finalement, tu vas être en déficit. Donc, le soleil, il est important d'y aller, mais on n'est pas obligé d'y aller à midi pile, puis d'aller s'écraser au soleil, puis de se mettre de l'huile. Et là, on se mettait ça, quand j'étais jeune, je n'en reviens pas, on se mettait de l'huile de bébé, puis on s'en allait se mettre au soleil, on pognait des coups de soleil. Bref, c'était la mode dans le temps. Alors, c'est différent maintenant. On dit que, aussi, j'imagine que ça vous concerne, parce que là, on est vieillissant. Moi, je suis rendue à 54 ans depuis un mois, et on voit nos rides apparaître et tout ça, et on dit qu'à peu près 80 % des rides des femmes qu'on a à notre visage, ils sont dus au soleil. Ils sont dus à l'exposition au soleil. Donc, si on veut diminuer nos wrinkles, il faut diminuer notre exposition malsaine au soleil. Et je te dis ça parce que moi, ma mère a 84 ans, puis à chaque fois que je la vois, je suis faberglastée, parce que je me dis, ben ouais, maman, t'as pas de rides. Ma mère, je voudrais que je vous envoie une photo, elle a pas de rides. Puis, je te dirais que ma grande sœur Suzy, elle a eu 62 ans en juin, elle a pas de rides non plus. Mais c'est pas elle qui va aller le plus au soleil non plus. Tu vois-tu, donc moi, je suis plus de rides, j'ai passé bien du temps au soleil, mais c'est quelque chose qu'il faut que je fasse attention. Et en recherchant là-dessus aussi, ben ça me portait à... À chaque fois que je vous enseigne des choses, c'est parce que c'est du sujet qu'ils me sont demandés ou c'est des sujets que je trouve importants, et puis en même temps, ben moi, ça me fait porter attention aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger du soleil? Je vais y arriver avec les crèmes solaires, mais au préalable, qu'est-ce que vous avez comme truc pour vous protéger contre le soleil? Quelqu'un nous disait tantôt qu'elle est allergique à la crème. Ben, il y a toujours l'idée du chapeau, ok? Donc, le chapeau ou les verres soleils. Moi, je suis allée à Saint-Denis-Bank la semaine passée, j'avais oublié ma casquette. Donc, habituellement, j'ai toujours une casquette, et même si je vais plus sur l'eau longtemps, des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plus un chapeau qui va me protéger les oreilles, parce que moi, j'ai tendance à poigner des coups de soleil sur les oreilles. Donc, le chapeau, la casquette, les lunettes. Sinon, tu sais, après une coupe d'heure que tu es au soleil, moi, je passais ma journée à la plage, mais après une coupe d'heure que là, on joue au volleyball ou ces choses-là, ben là, tu peux mettre un T-shirt, quelque chose qui va te protéger ton dos, puis qui va protéger tes épaules. Parce que moi, je mets des maillots de bain, deux pièces, donc j'ai la bédaine à l'air, puis j'ai le dos à l'air, fait que ça vient vite, trop d'exposition au soleil, fait qu'à ce moment-là, je mets ça. Ou sinon, un vêtement léger à manche plus longue, là, tu sais, quelque chose de blanc, quelque chose qui est en lin, quelque chose qui est vraiment léger, comme si tu ne sens pas qu'il y a un vêtement sur toi, mais qu'il y a quand même un tissu qui te protège, puis que là, à ce moment-là, tu portes ça pour marcher sur la plage, puis tu te le quittes, c'est super. Ou si tu t'en vas en paddleboard ou en canot, que là, tu es vraiment sur l'eau, c'est bien de mettre, moi, souvent, je vais mettre une manche, justement, à ce niveau-là pour se protéger. En plus de notre veste de foulothaison, ça, je vais vous en reparler dans un prochain coaching. Donc, premièrement, on n'est pas obligé de rester au soleil. Tu sais, comme nous, on a toujours un parasol où on va se mettre à l'ombre. Après ça, les chapeaux, puis tout ça. Il faut que tu saches que les crèmes solaires, la protection, le FPS, qu'est-ce que ça veut dire, le FPS, selon toi? FPS, c'est le facteur de protection solaire. C'est un indicateur, mais qui ne calcule rien que les rayons UVB. UVB, c'est les rayons de soleil qui vont te donner les coups de soleil, OK? Mais ce n'est pas juste ceux-là qu'il faut considérer. Ça prend des crèmes solaires qui ont un plus large spectre qui vont aussi considérer les UVA. Les UVB, c'est ceux qui sont reliés au FPS, mais il faut considérer les UVA parce que c'est les deux qui vont être associés au cancer de la peau. Et ça, c'est ça qu'on ne pense pas habituellement. Donc, ce qu'on dit, c'est d'y aller au moins avec un FPS 15 en bas de ça. Ça ne vaut pas tellement la peine. Et tu peux monter à 50, 60. Moi, quand je vois des sports nautiques, j'ai même de la 60 que je mets. Puis moi, j'ai même eu un petit mini-feu sauveur. Je suis contente qu'il n'y ait pas d'écoloré en gros, gros boutons. Mais avec le vent et avec le soleil, il faut aussi protéger nos lèvres. Donc moi, ça me prend un truc solaire express, c'est même aussi pour les lèvres. Quand j'étais sauveteur, j'avais trois crèmes. J'en avais une pour le corps, j'en avais une pour le visage, puis j'en avais une particulièrement pour mon nez et pour mon lèvre. Alors, tu as probablement déjà vu des sauveteurs avec le nez blanc, je vais t'en reparler tantôt. C'est quoi, qu'est-ce que c'est? Donc, FPS, qu'est-ce que c'est la crème que vous utilisez? Quelle protection solaire qu'elle a? OK? Il faut faire attention, il faut faire attention à certains ingrédients. Juste avant, je vais revenir avec ça. Est-ce que vous pensez que c'est mieux en crème ou est-ce que c'est mieux en vaporisateur? On dit que c'est mieux en crème et surtout les crèmes pas claires, les crèmes blanches. Les crèmes claires sont souvent plus facilement absorbées au niveau de la peau. Les crèmes plus foncées, blanches, il va y avoir une meilleure protection. Ça rentre moins dans la peau, donc ça protège les rayons avant même qu'il y ait attaqué la peau. Donc, une crème qui ne rentre pas toute dans la peau et puis qui est plus foncée, autrement dit. Parce que les vaporisateurs, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des nanoparticules, des produits qui sont utilisés dans votre crème solaire que tu peux même inhaler et que là, ça ne serait pas super top pour ta santé. Et aussi parce que tu es moins uniforme. Moi, on était à la plage, puis tu sais, les gens qui font juste... Tu sais, tu n'es pas sûr que tu en as assez partout puis tu en as assez en termes d'épaisseur. Donc, les vaporisateurs, ce n'est pas une bonne idée. À moins que tu t'en aies fait mettre une belle couche puis après ça, tu as joué un petit peu puis tu le quittes, puis que là, tu t'en remettrais. Ça, ça ne pourrait être pas si pire. Mais tu sais, personnellement, moi, je me badigeonne comme il faut. Une autre chose que je remarque aussi, c'est que les gens, ils ne mettent pas beaucoup de crème. Ils vont mettre comme genre un petit poids pour un bras au complet. Non, 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 non. Ça te prend vraiment un bon gros mouton pour faire un bras, un autre mouton pour faire un autre bras, un autre, tu sais, pour faire les jambes. Donc, ça en prend de la crème pour avoir une bonne couche et que ça soit bien partout. Et faites attention aux petits endroits. Tu le sais le lendemain. Moi, j'ai tendance à oublier au niveau des maillots, là, juste ici à côté des maillots, là, c'est un endroit qu'on a tendance à oublier. Ou dans le creux du décolleté. Faites attention à ce niveau-là. Ou faites attention aussi au niveau de la petite culotte de vos maillots. Il y en a qui descendent plus bas, il y en a qui descendent plus haut. Fait qu'il y a de la petite chair, des fois, qui n'a pas eu de soleil et que là, elle est facile à avoir des coups de soleil. Donc, faites attention à ça. Et aussi, c'est que quand on va à l'eau, moi, je me pensais bien fine encore. C'est que je suis partie puis je suis allée nager peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, puis j'étais à côté sur un board, tu sais, comme un genre de boogie board. Donc, ma bédaine était sur le boogie board, OK? Fait que là, moi, je suis revenue puis je ne me suis pas nécessairement recrémée tout de suite. Bien, le lendemain, j'avais deux spots, deux grosses... J'avais des coups de soleil ici, sur mon ventre, ici là, puis sur ma bédaine, trois genres de spots. C'était exactement là où j'étais appuyée sur le boogie board. Ça veut dire que là, il y a eu de la friction, ma crème solaire a parti puis j'ai pogné des coups de soleil là. Donc, on se crème avec la crème, la crème plus blanche, charde que transparent plutôt qu'à l'évaporisateur et on utilise la FPS au moins de la 15 et idéalement, qui a aussi du UVA et du UVB parce qu'on ne veut pas rien faire attention au coup de soleil, on veut faire attention aussi au cancer de la peau. Et le coup de soleil répétitif augmente les cancers de la peau, c'est ça qu'on ne veut pas. Et aussi, c'est qu'on s'en remet, OK? Puis une fois que tu as eu une dose de soleil, OK, bien là, tu te protèges avec un chapeau, tu te protèges avec les lunettes et tu te protèges avec un T-shirt, un vêtement et ces choses-là. Ce que je voulais te dire aussi, c'était, bien c'est ça, il y a des peaux à risque, il faut faire attention. Il y a des interactions avec certains médicaments. Comme par exemple, si tu utilises, « Allô, Joanne Lefebvre, my God! » Si tu utilises, je ne me souviens plus du nom, mais il y a un médicament qui est bien fort pour la peau que les ados ou les gens ont utilisé pour l'acné et qu'il y avait de la vitamine A là-dedans. Bien, il faut que tu fasses attention avec ça parce que la vitamine A, ça peut te faire des marques, ce n'est pas nécessairement bon au niveau de la peau. On dit que « Vitamine A est souvent associée à des labeurs de sunscreen. » « As an antioxidant that can fight skin aging. » Mais en même temps, en isolation, ça peut être dangereux, même en supplément et en crème que tu mets sur ta peau. Donc, il faut faire attention aux médicaments ou aux crèmes d'acné qui ont de la vitamine A. Aussi, dans les produits, là, je ne sais pas si vous connaissez le EWG. Donc, l'environnement... Comment ça s'appelle? Je vais dire ça ici, je l'ai ouvert. Le groupe environnemental sur... Comment ça s'appelle? Le groupe de David Suzuki. C'est le même qui dit le Dirty Dozen puis le Clean Fifteen au niveau des fruits et légumes. Le groupe environnemental... Le groupe environnemental... En tout cas, je ne me souviens plus des trois lettres, qu'est-ce que ça veut dire, mais il analyse les crèmes solaires. Il donne des recommandations aussi à chaque année. Et ce qu'on nous dit, c'est finalement de faire attention à différents produits qui sont dans les crèmes solaires. Plusieurs produits en particulier. L'article mentionnait l'oxybenzène, le palmitate de rétinil, l'anzacamène, l'oxytosate. En tout cas, je vous écriverai les noms, mais les principaux, 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 c'est l'oxybenzène et l'OMC. Donc, l'OMC, c'est juste le oxylamétoxycyanate. C'est tous des noms chimiques. Mais l'oxybenzène, c'est celui-là qu'on voit souvent et le OMC. Sinon aussi, c'est le parabène et l'éphitalate. Donc, ça, c'est les produits qu'on veut éviter sur tes crèmes solaires. Les autres, comme on disait, il y a eu un article qui est apparu dans la presse, puis là, il y a un médecin puis un pharmacien qui ont analysé puis qui disait que dans le fond, au Canada, on ne peut pas dire que les crèmes solaires sont toxiques. Personnellement, je n'achèque souvent mes crèmes solaires en magasin naturel. Et ce qu'on disait, c'est vraiment, c'est ça, l'oxybenzène puis le palmitate de rétinil qui sont souvent associés à des nocifs pour la santé, mais qui disent qu'au Canada, ils n'en contiennent pas en assez grande quantité pour que ça soit toxique. Mais, il faut faire attention parce qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on parle de tout ça, eux autres, ils mentionnent le Study of the Center of Disease Control Prevention, il disait que l'oxybenzène a été retrouvé 96 % chez les Américains qui ont été testés dans leur urine. Ça, ça veut dire que c'est passé dans le sang puis que ça a été absorbé par le corps puis que ça a été passé dans les urines. Fait que c'est pas quelque chose qui est vraiment santé. Puis, il faut faire attention parce que ces éléments-là, pourquoi qu'on dit qu'ils sont toxiques? Donc, l'oxybenzène, le OMC, mettons les parabènes puis ces choses-là, parce que c'est des hormones disruptors. Ça veut dire que ça mimique qu'est-ce que tes hormones feraient. Un peu comme on va faire attention à ne pas prendre des bouteilles de plastique qui contiennent des BPA, on va prendre pas des conserves qui contiennent des BPA à cause que ça mimique au niveau des hormones et ça vient faire disrupt, en tout cas, biaiser au niveau de ton système endocrinien. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les enfants ont des pubertés précoces et ça fait qu'il y a des cancers qui sont hormonodépendants au niveau des adultes. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est faire attention au niveau du cancer de la peau et au niveau des... à cause des coups de soleil. Et dans un deuxième temps, au niveau des ingrédients, on veut faire attention parce qu'on veut pas disrupt notre système hormonal. Et pourquoi au niveau du système hormonal? Parce que ça joue au niveau de la puberté des gens et ça joue aussi au niveau des cancers hormonodépendants. Donc, je sais pas si ça vous a intéressé. Ce qu'on a à retenir, c'est parce qu'il y avait une liste bien longue de produits à retenir, mais les plus importants, c'est l'oxybenzène et l'OMC. Et d'être vigilant à ce que ta crème soit aussi UVA et UVB, que ça soit en crème d'apparence blanchante et non plus les transparentes, même si c'est moins esthétique, elle a moins de protection solaire. Faites attention aux pots à risque comme les bébés, les personnes âgées, les gens qui ont eu des brûlures, les gens qui ont eu des cancers. Il faut faire attention à ce niveau-là, il ne faut vraiment pas vraiment aller au soleil. Faites attention si vous prenez des médicaments qui ont de la vitamine A. Faites attention aussi aux huiles essentielles. C'est beaucoup la mode des huiles essentielles présentement. Et là, on va peut-être en mettre dans des vaporisateurs pour se rafraîchir. Puis là, on se dit que le citron, c'est super, on en met ce n'est pas un problème. Mais si tu as une crème qui a des huiles essentielles de citron ou si tu as de l'eau, mettons, citronnée ou tu mettrais de l'huile essentielle de citron, tous les agrumes, c'est risque aussi de brûlure au soleil. Donc, fais attention aux huiles essentielles qui seraient au niveau citrin qui vont plus propices à faire des coups de soleil. À part de ça, ce que je disais, c'est que c'est mieux avec un filtre, avec un filtre minéral comme l'oxyde de zinc, nos fameux nez blancs quand j'étais sauveteur, que les filtres chimiques parce que justement, ça absorbe moins dans la peau, ça protège plus au niveau de la peau. Et les fameux noms à faire attention, l'oxyto, vous en verrez l'article peut-être là, on dit que ça nuit à la santé, ça nuit aux hormones thyroïdiennes, ça vient jouer avec le système hormonal et reproducteur, c'est l'octinoxate. L'oxylicrène, c'est les allergies cutanées, mais le benzophénone, c'est toxique pour les organes non reproducteurs et possiblement cancérigènes, donc c'est vraiment comme lui qui serait le plus associé à faire attention. Puis les parabènes et les phtalates, ça dérange aussi le système endocrinien, ils sont toxiques pour le système immunitaire. Donc, je pourrais vous envoyer la liste si tu veux. Fait qu'écris-moi un nom, écrivez à moi, Nathalie, ça m'intéresse d'avoir la liste, je pourrais vous envoyer l'article qui avait passé dans la presse et l'autre qui a été écrit par Dr. Fuhrman, j'ai toujours de la misère à l'écrire, c'est un de mes médecins en lifestyle medicine qui prône aussi l'alimentation végétale. Donc, voilà, au niveau des crèmes solaires, j'espère que vous allez faire attention, que vous allez vous protéger, que vous allez en mettre régulièrement et que vous allez regarder à votre exposition au soleil. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ça serait la journée la plus propice pour en mettre, en tout cas chez nous, ce n'est pas le gros soleil, mais en espérant que ça va vous avoir aidé. Alors, si vous écoutez en replay, écrivez-le et écrivez-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir les notions à ce sujet-là. En passant, je vais aussi envoyer cette vidéo-là sur mon site internet et donc, je vais envoyer aujourd'hui ou demain mon infolette. Donc, si tu veux avoir ça, les informations, tu vas l'avoir aussi si tu es abonné à mon infolette. La meilleure façon de t'abonner à mon infolette, c'est que tu vas sur mon site internet www.natalie-rousseau.ca Il n'y a pas de H à Nathalie et là, tout de suite en rentrant, il y a comme un truc rose qui flash qui dit s'inscrire à mon infolette fait que tu t'abonnes tout simplement si tu n'es pas déjà abonné. Alors, voilà, on se retrouve lundi prochain toujours à la même heure midi et demi dans mon groupe de motivation pour les Monday Mindset et j'ai une super capsule pour lundi prochain et la semaine prochaine, on va parler, qu'est-ce qu'on va parler la semaine prochaine? On va parler d'alimentation, qu'est-ce qui est le mieux pour la santé, pour l'environnement? Est-ce que c'est mieux l'alimentation végétale ou l'alimentation locale? J'ai différents sujets de placer aussi et j'attends de recevoir des produits d'Afrique de Indialo. J'ai acheté du moringue et j'ai acheté de l'hibiscus et je veux les utiliser et vous en parler comment ça peut être bénéfique et comment vous pouvez utiliser ces produits-là et j'aimerais bien ça la recevoir aussi. Fait que dites-moi si ça pourrait être intéressant pour vous. Et voilà, j'ai plusieurs sujets pour mes prochaines capsules. Toujours pour vous aider à être au sommet de votre forme par l'alimentation, l'exercice, le mindset de feu et surtout la confiance en vous que c'est possible d'optimiser votre santé, d'être au sommet de votre forme, débordant d'énergie, peu importe votre âge, même si vous avez eu les enfants, même si vous êtes en périménopause, ménopause, je suis à 54 ans, je faisais le même poids que quand j'étais au cégep. D'ailleurs, j'ai rencontré des amis du secondaire la semaine passée par hasard et c'est ça qu'ils m'ont dit, Nondine Nathalie, t'as pas changé d'un poil. Je suis intéressée à l'information sur l'écran. Alors, merci beaucoup. Bon vendredi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada